Merci de votre fidélité et bienvenue. C'était le titre de ce 13h. Nous parlons d'abord de la vie qui est toujours chère au Sénégal. Des citoyens désemparés se demandent à quand la fin du calvaire et le programme Younuyokute commis par le régime en place ne se fait toujours pas sentir. Amadou Alimbaye en a fait un sujet de reportage. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. Et nous parlons de la 24e édition du gamme annuelle de shérif Nema de Djamagun Setatjes, le président national de la Djamatou Khadria juge trop sévère la mesure prise par l'état du Sénégal de fermer certains d'Ara. Si l'on sait que la plupart des maîtres coraniques n'ont aucune source de revenus, Pape John invite par ailleurs les autorités au dialogue et à la concertation autour de la question. Il l'a dit à Ramatou Laissar. C'est très douloureux, voire même dramatique, de voir 9 enfants calcés. Il n'y a rien de plus horrible. Et le président Macky Sall a agi par humanisme. Il a agi parce que lui-même il sait que c'est un père de famille, un maître d'école coranique, installé quelque part à Dakar avec 40, 50, 70 enfants autour de lui, à qui il apprend le Coran. Et sans moyen de les entretenir. Alors, si ce n'est la malécité, c'est-à-dire se mettre au coin du rue, étendre la main et avoir des pièces, ou bien par exemple quelques quantités de rue, ou bien de mille, et amener ça chez le maître d'école coranique pour maintenant avoir de quoi subsister. Si on interdit cela, ça va être extrêmement dur pour le maître d'école coranique. Je suis à peu près sûr d'une chose, il va inviter les maîtres d'école coranique à un dialogue. Si on se réfère par exemple au daré de Coqui, il n'y a pas de malécité dans la rue. Les enfants sont entretenus et toutes les bonnes volontés et beaucoup de mécènes s'emploient à aider cette école coranique. Si par exemple des écoles de ce genre étaient créées dans le pays, et bien ce que nous avons constaté ici à Medine, très probablement que ce ne serait pas prudent. Moi je considère qu'il faut absolument que les gens prennent exemple sur le daré de Coqui et des exemples des écoles de ce genre. Avec la participation de l'État, avec la participation de certains mécènes, je crois que la malécité aurait disparu et l'enseignement du Coran va proliferer également dans le pays. Pape John, le président de la Diamantou Khadri, à Luga, les maîtres coraniques étaient dans la rue, une marche pour dénoncer la mesure contre la malécité au Sénégal. Ils soutiennent qu'ils ne voient pas la place de l'islam dans le programme Yonuyo Koutek, le régime en place à Chignan. La décision du gouvernement de fermer certains darras, non conforme à certaines règles, a fait sortir les maîtres coraniques de Luga de leur gang. Tous les maîtres coraniques de Luga, Linger et Kébemère sont là réunis. Pour amener avec la dernière énergie, la mesure du gouvernement de fermer certains darras. Ils ont des mesures qui disent sans concertation avec les sévignes darras. Dans l'avis de ces maîtres coraniques, même la décision d'expulser certains talibés originaire de la sous-région est une mesure contraire aux règles traitées signées par le Neng. Ce sont des pays membres de la CEDEAO, la libre circulation des personnes et des biens interdits pour les expulser. Ne sachant plus que le saint se vouait, ces maîtres coraniques estiment que l'État ferait mieux de séventionner les darras au lieu de prendre des mesures répressives. Ils prennent des lois répressives sans prendre des lois préventives. Il faudrait mieux d'expulser ceux qui sont dans les bars et les liens de débauche, mais pas les talibés. Ils n'apportent finalement rien à l'islam. Louga, Achille Nyan, radio-télévision, Walfadri. Achille Nyan, depuis l'annonce de cette mesure contre la mendicité, les talibés sont toujours visibles dans les rues de Dakar. Certains sénégalais sont pour d'ailleurs cette quête de la pittance dans les darras. D'autres désapprouvent tout simplement cette mesure. Le pour et le contre dans le reportage de Fatou Dufay. Ils se grattent sous la rayon solaire. Ils souffrent en silence. Dans les artères de la capitale sénégalaise, les talibés continuent à mendier malgré la décision de l'État du Sénégal d'interdire la pratique. Ils sont obligés de ne pas s'afficher pour éviter d'être pris par les autorités. Ils nous ont demandé de ne pas malgré dans la rue. Je risque d'être arrêté. Si certains soutiennent qu'on ne leur exige aucune somme, d'autres en revanche doivent verser forcément 500 francs. On ne nous exige rien. On nous donne 500 francs par jour. Qu'ils ne disent ou pas, beaucoup de talibés subissent des actes de violence. Des personnes qui ont été comme eux soulignent que l'apprentissage et le bâton vont de pair. Un talibé doit manger. Il faut le battre. Un adage Wolof a pu citer. Il faut le battre. 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 A mon avis, le gouvernement a délégé avec les acteurs concernés, parce que nous sommes tous des citoyens, l'affaire nous concerne. L'affaire de la Médina a relancé véritablement la question du statut du talibé dans la société sénégalaise, une image négativement appréhendée par certains, mais bien appréciée par d'autres vu sa dimension religieuse, avec notamment la formation et l'apprentissage du Coran. Il peut prendre des mesures, mais c'est la manière qui me déplaît. Il faut savoir dialoguer, l'appliquer avec son entourage, avant de prendre n'importe quelle décision. Mes enfants, incha'Allah, continueront d'apprendre dans les darras. En ce qui me concerne, rien ne pourra m'arrêter de le faire. Le reportage de Fatou Dioufaye, et puis je vous l'annonce également en titre, les chefs religieux de CEDOCB, c'est dans la région de Matam qui invite le gouvernement, un traitement équitable des différents foyers religieux au Sénégal. Ils ont profité de la ziara annuelle de la localité pour exiger entreprendre la réhabilitation des routes de la zone et un programme spécial pour relancer l'agriculture. Situé à un peu plus de 30 kilomètres de la commune de Matam, CEDOCB a accueilli sa ziara annuelle. Une cérémonie religieuse dédiée à Feu Baye Diatara, grand érudit au Mokhaddam à Mam Abdelhaï Nias, père de Baye Nias, demidine Baye, à Kaolak. Une occasion pour les chefs religieux qui ont initié cette ziara de lancer un appel au gouvernement de Makissal de penser à réhabiliter totalement les routes pour permettre un accès facile aux populations des localités comme CEDOCB, 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 Tcharen, Saréliou et autres villas situées dans les contrées les plus lointaines de la région de Matam. Mais aussi et surtout, y mettre des infrastructures de taille pour booster le développement de ces contrées du Futa qui vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Le conférencier, pour sa part, a exhorté les fidèles musulmans à se soumettre davantage à Dieu le Tout-Puissant et il a surtout insisté sur le WIRD Tidjan qui ne se sentit pas n'importe comment. Et la prière doit toujours précéder le WIRD selon El-Aj Moustapha Gueye.